J'invite du coup Alexis Kugel à nous rejoindre. Alexis est historien de l'art et antiquaire. Et sa communication va nous permettre un peu d'introduire aussi les thématiques qui vont être aussi au cœur de la journée de demain, et notamment l'ouverture à l'international, parce qu'on va s'intéresser à la fois à une technique très peu connue, qui a donc le mérite de nous expliquer, de nous faire connaître de manière plus approfondie aujourd'hui, grâce aux recherches qu'il a menées, et de nous présenter un thème qui se lie à une production internationale, et à des liens des Rothschilds, peut-être aussi avec un groupe pour une production napolitaine, qui nous éloigne un tout petit peu de la France. Bonjour. Pardon. Juste un tout petit... Non, c'est le PowerPoint. Bonjour, Mesdames et Messieurs. La préparation de l'exposition sur l'art du piquet napolitain m'a amené à m'intéresser à ces objets dans les diverses collections Rothschild, et en particulier dans celles de Meyer Kahl de Francfort. J'appuie... Mais avant d'étudier en détail sa collection, je vous propose, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cette technique, un bref résumé de l'art du piquet. Il tient son nom de la multitude de petits clous sans tête en or, incrustés dans l'écaille, qui forment le fond du décor de ces pièces. La technique d'incrustation sur écaille était répandue dans toute l'Europe, mais était essentiellement dévolue à des petits objets, tels des couvercles de tabatières, ou des montures d'éventail. Il fallut un artisan de génie, en l'occurrence Giuseppe Sarao, à Naples, pour imaginer et créer des œuvres aux formes et aux décors extravagants, à l'aide de trois matières, l'or, la nacre et l'écaille. Il put réaliser ses œuvres en perfectionnant la technique, qui consiste à ramelir l'écaille, en la plongeant dans l'eau bouillante, à laquelle on ajoute de l'huile d'olive, ingrédient indispensable de toute recette italienne. Cela permettait à la fois de souder parfaitement deux plaques d'écaille, mais également, à l'aide de moules en bois dur ou en métal, de leur donner la forme désirée qu'elles gardaient en refroidissant. Enfin, probablement dans l'écaille encore ramollie ou réchauffée, Sarao y a incrusté le décor d'or et de nacre découpé et gravé. Les archives napolitaines fournissent très peu d'informations sur Sarao, qui, heureusement, a signé un certain nombre d'œuvres, permettant ainsi de cerner sa production. La première œuvre datée est un cadre pour une plaque en bronze gravée de la plus ancienne délibération du Sénat en langue latine 186 avant Jésus-Christ. Le cadre, aux armes de l'empereur Charles VI, porte la dédicace de son donateur, Giovanni Sigala, prince de Tiriolo, ainsi que la date du don 1727. Elle se trouve dans le département des Antiquités, du Kunsthistorisches Museum de Vienne. L'objet le plus important pour l'étude stylistique de cette production est le coffret nécessaire conservé à Rosenborg, offert à la Reine du Danemark et daté de 1731. L'œuvre la plus ambitieuse et la plus grande réalisée en piquet par Sarao est la table du musée de l'Hermitage, généreusement prêtée à notre exposition. Elle porte les armes royales des Habsbourg d'Espagne, qui régnaient sur Naples jusqu'en 1734 et fut donc réalisée avant cette date. Un grand coffret de Sarao, reprenant le même décor de chinoiserie que la table, porte, lui, les armes de Charles de Bourbon, qui entra triomphalement dans Naples en 1734. Pour la première fois depuis plus de deux siècles, un roi et sa cour vivaient à Naples. Il en fit une ville brillante et cosmopolite, transformant la cité en un état moderne, en contact avec les grands centres européens, ouvert à l'influence des lumières. Mariée à Marie-Amélie de Saxe, fille d'Auguste III de Dresde, Charles était en contact étroit avec l'art de la Saxe et des analogies existent entre les décors piqués et ceux de la porcelaine de Maïsen. Les décors extravagants combinent élégamment chinoiserie, singerie et grotesque. Les cinq ou six ateliers de tartarugari, comme ils étaient appelés, connus par des archives ou des pièces signées, reprennent l'art de Giuseppe Sarao, dont l'atelier sera, lui, repris par son fils, Gennaro. L'âge d'or du piqué coïncide donc avec le règne de Charles de Bourbon et prendra fin avec son départ pour l'Espagne en 1759, où il fut couronné Charles III d'Espagne. Il s'agit donc d'une des productions les plus raffinées, autant qu'éphémères, que les arts décoratifs nous aient laissés. La préciosité des matières et la beauté des objets en écailles piquées ne pouvaient qu'exciter la passion dévorante que les différents membres de la famille Rothschild eurent pour l'art à partir du milieu du XIXe siècle. En quelque sorte, les écailles piquées, constituées avec les émaux peints de Limoges, les majoliques ou leurs favoris allemandes de la Renaissance, un symbole du goût Rothschild. On les retrouve en France, en particulier chez les barons James et Gustave, mais également en Angleterre, chez Lionel, chez son fils Alfred, chez Meyer Amschel de Rothschild à Mentmore et chez Ferdinand à Wadlestone Manor, où se trouvent encore aujourd'hui plus de dix pièces. On en trouve encore en Autriche, chez les barons Nathaniel et Albert. Le baron Meyer Karl von Rothschild de Francfort était le petit-fils du fondateur de la dynastie, Meyer Amschel, et le fils de Karl Meyer qui dirigea la branche napolitaine de la banque familiale. Il se pourrait d'ailleurs que certaines pièces et son goût pour les écailles piquées proviennent de son père. Il amassa dans ces deux résidences de Francfort une incomparable collection d'orfèvreries, de tabatières et d'objets précieux. À sa mort, sa collection fut divisée entre ses cinq filles et la partie échue à Adèle par une salle au monde Rothschild fut l'égal état en 1922. Quatre beaux objets en écailles conservés au Louvre proviennent de ce leg. Dans sa résidence principale de Untermann-Kai, 15, l'inventaire, imprimé vers 1888 après sa mort, consacre un petit chapitre au Schildkroth, les écailles piquées. Il comprend 28 objets en écailles, la plupart réunis dans la seconde vitrine de la salle à manger. Les descriptions en allemand sont relativement précises et incluent les dimensions, ce qui nous a permis d'identifier 16 objets et parmi ceux-ci, 7 font partie de notre exposition. Malheureusement, certaines descriptions sont trop succinctes ou trop vagues pour permettre une identification. On relèvera alors simplement la mention de petits objets tels que carnet, brosse ou corne à poudre modeste, un rouet, quelques plats et coffrets. On regrettera de ne pas avoir pu identifier précisément un bel écritoire dont il existe trop de candidats et une paire de bougeoirs à six pans que l'on ne désespère pas de retrouver un jour. Nous suivrons pour les objets restants l'ordre du catalogue. Les belles photographies sur fond noir montreront dans le diaporama les objets de notre exposition. L'objet numéro 2 mentionné dans le salon jaune est un grand coffret porté par quatre petites tortues long de 48 cm réalisé par Saraho vers 1730. échou à sa fille Marguerite qui épousa le duc de Grammont il fut vendu à Paris en 1925. L'objet suivant dont je n'ai qu'une mauvaise photo est un plat ovale à décor de ruines antiques vendu aux enchères à Paris en 1979. Le numéro 5 est un plateau à bord polylobé par Saraho vers 1725-35 qui s'est retrouvé dans une branche française des Rothschilds. Le suivant échou à Adèle Barone Salomon est un très beau plat à décor de chinoiserie attribué à Saraho vers 1730-40 aujourd'hui qu'on savait au Louvre. Le numéro 7 est une coupe sur pied polylobée dont l'intérieur présente un beau décor de jeu d'enfant. Elle a été vendue chez Sotheby's à Milan en 2005. Le lot suivant est un objet unique dans la production de Saraho. Il s'agit d'un coffret en forme de livre contenant un écritoire décoré de scène de l'Ancien Testament sans doute en rapport avec son commanditaire. Il est également conservé au Louvre. Le numéro suivant est une boîte ronde formée de deux hémisphères aplatis par Saraho vers 1725-35 vendue chez Sotheby's à Monaco en 1990. Le numéro 10 est une boîte similaire plus aplatie échue à Thérèse baronne James de Rothschild. Le numéro suivant est un coffret représentant sur le couvercle une scène de Rebecca au Puy par Saraho qui se trouve aujourd'hui au Metropolitan Museum de New York. Le 17e objet est un grand plat de 48 cm de long conservé au Louvre par Saraho vers 1725 présentant un décor à la bérin plein de fantaisie dont je vous laisse apprécier un détail qui se passe de commentaire. Le numéro 18 devait former une paire avec le précédent de la même dimension. Ce bassin figurant Apollon sur son char est l'une des rares oeuvres que l'on peut mettre en rapport direct avec une gravure en l'occurrence de Jean Bérin. Il s'est vendu chez Semenzato à Milan en 1988. Le suivant est encore un plat datant des années 1740 que nous attribuons cette fois à Gennaro Saraho le fils et qui présente un décor plus aéré et plus rocaille. Par chance nous avons trouvé d'autres provenances un plat quasiment identique avec lequel il est aujourd'hui appéré. Le lot suivant est un écritoire rond réalisé par Saraho vers 1725 avec un magnifique décor de chinoiserie. et je suis comme l'objet précédent à Thérèse par James de Rothschild. Le lot suivant est une rare coupe couverte surmontée d'un singe sculpté dans la masse jouant de la flûte attribué à Saraho vers 1730. Le numéro 24 l'un des plus beaux objets conservés au Louvre est un cabinet en forme d'armoire miniature reposant sur des pieds en forme de pâte de lion typique de l'art de Saraho vers 1725-35. Le numéro 26 est un étonnant roué retrouvé par Michel Benvenet Privat dans les réserves du château des Coins et déposé aujourd'hui au Louvre. Datant des années 1740-50, il présente un beau décor intégralement en or et est signé par Tommaso Tagliaferro. Il s'agit du seul objet signé par cet artiste qui a permis l'attribution d'un certain nombre d'oeuvres à Tagliaferro. L'objet le plus spectaculaire de la collection et qui conclut la liste des objets identifiés est sans conteste le plateau de table déjà décrit dans l'inventaire comme réalisé d'après un plafond de la Villa Madama à Rome peint à la Renaissance par Giovanni Daudinet. La table de l'Hermitage dont je vous ai parlé précédemment a été achetée par le baron Stieglitz pour son musée des arts décoratifs à Saint-Pétersbourg en 1886 chez l'antiquaire Goldschmidt de Francfort l'un des principaux fournisseurs de Meyer Karl. A n'en pas douter la table aurait été le fleuron de sa collection mais le décès de Meyer Karl la même année a permis certainement à Stieglitz d'acquérir la table. Il n'existe malheureusement aucune photographie de la présentation de ses objets à Francfort mais ce tour d'horizon de sa collection de piquets vous permet de mesurer l'importance à la fois du nombre mais aussi de la qualité de ses pièces et de redécouvrir un art jusqu'à aujourd'hui négligé. Je vous remercie Mesdames et Messieurs Merci Alexis J'invite tous les intervenants à nous rejoindre sur la table sur l'estrade pardon à la table pour pouvoir éventuellement démarrer un débat avec le public la question que je souhaiterais poser à Alexis pour commencer c'est s'il savait nous donner plus ou moins une idée de combien de pièces de ce genre de technique qui est assez rare sont conservées dans les musées publics dans les institutions publiques en France et quelle est la part de ces pièces qui vient éventuellement d'un lègue Rothschild vous l'avez sans doute un petit peu j'ai passé en revue j'ai passé en revue l'intégralité des pièces de la donation du lègue de Salomon de Rothschild elles étaient conservées en réserve pratiquement je crois depuis l'époque du lègue jusqu'à ce que Michel Bambé-Prival les ressorte et les expose dans une vitrine dans la nouvelle présentation du département des objets d'art qui a ouvert il y a quelques années il s'agit à ma connaissance des seules pièces dans cette vitrine s'ajoutent trois ou quatre autres assez belles pièces d'autres provenances d'autres lègue mais il s'agit à ma connaissance des seules pièces conservées en France dans un musée et c'est une production qui est relativement très peu représentée dans les musées internationaux c'est pour ça que c'est une donc c'est assez exceptionnel même pour à l'international ce cas français du Louvre et ce lègue en particulier d'Adèle qui a permis l'arrivée de ces quelques pièces au Louvre et ironiquement il n'en reste quasiment aucun à Naples même et de ce fait c'est un art qui a été relativement négligé par les historiens d'art au cours des dernières années merci Alexis merci surtout d'avoir fait aussi ce travail de redécouverte d'une technique qui était jusqu'à là très peu exploité aussi d'un point de vue bibliographique parce qu'elle a été très modeste aujourd'hui Alexis ne nous a pas dit que finalement jusqu'à là il n'y avait pratiquement aucun ouvrage qui était consacré à l'étude de cette technique donc vous le verrez aussi à l'exposition c'est vraiment une façon de redécouvrir à la fois quelques pièces très rares et à la fois une production qui n'était pas vraiment pas commune à l'époque et donc encore aujourd'hui merci Alexis et je passe éventuellement la parole aussi au public pour quelques questions qui concerneraient éventuellement les autres communications c'est une demande pour Alexis on s'est demandé mais Alexis qu'est-ce que tu penses parce qu'en effet c'est une catégorie d'objets assez particuliers assez spécial avec une provenance importante et donc on s'est demandé si je me demandais si pourquoi tu crois les Rothschild ont montré autant d'intérêt pour pour l'écaille pour ce genre d'objets c'est une question de qualité ou c'est aussi une question de provenance de prestige parce que c'était des objets liés à la cour de Naples tout ça c'est difficile je crois il n'existe pas pour moi la réponse c'est simple c'est la beauté intrinsèque des objets à la fois leur côté luxueux leur élégance leur fantaisie également en fait ce sont des objets qui avaient bien entendu tout pour plaire à des collectionneurs au 19ème siècle et c'est à partir de là c'est un phénomène qu'on connait assez bien dans d'autres domaines une concurrence amicale et familiale entre les différents membres qui créent une émulation dont les antiquaires profitent et qui et qui qui fait que des pièces similaires se retrouvent comme je l'ai évoqué chez presque tous les membres de la famille collectionneur la provenance non n'était née ne rentre pas pour grand chose parce que même leur provenance napolitaine a été rapidement oubliée on les considérait jusqu'à encore il y a peu de temps comme des comme des objets soit faits en Allemagne du Sud ou soit français pour les plus beaux l'esprit français est ainsi cette pièce est tellement belle elle ne peut être que française en tout cas dans la vision des experts et des amateurs du 19e siècle merci une question pour monsieur merci de nous offrir cette exposition parce que chez vous c'est toujours un plaisir pour l'esprit et les yeux est-ce qu'on connaît les ateliers qui fabriquaient ces objets oui nous avons identifié outre le Giuseppe Sarao qui comme je le disais par chance est celui qui a signé le plus de pièces qui nous a donc permis par analogie de lui attribuer un certain nombre comme vous avez vu l'essentiel de ce que j'ai montré dans cette collection de Meyer Karl provenait de son atelier on identifie quatre ou cinq cinq ou six autres ateliers soit par des pièces signées soit dans des archives mais les pièces signées d'autres artistes montrent une telle analogie avec Giuseppe Sarao qu'il s'agit pour nous clairement du maître j'aime faire le parallèle en quelque sorte avec André Charles-Boule en France qui n'est certainement pas l'inventeur de la technique qui porte son nom aujourd'hui mais qui l'a porté à un pinacle et qui à partir de là a aussi créé de nombreux émules de plus ou moins bon talent mais dans son sillage qui voilà je pense qu'il faut un génie au départ Giuseppe Sarao par chance est né à Naples il aurait pu naître peut-être ailleurs en Europe et le climat politique et économique a favorisé l'éclosion aussi de sa production merci 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 bien j'ai une question pour Katia merci pour votre communication je me demande si vous avez étudié un peu l'identité des gens qui sont représentés sur les médailles parce que ce qui me frappe vraiment c'est une espèce de pontillon républicaine on voit Renan on voit Gambetta et donc je me demande est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la politique républicaine d'Alphonse en ce qui concerne les personnages représentés sur les médailles qu'il a choisi à donner oui non tout à fait donc ce panthéon oui oui il est bien effectif la médaille surtout de cette époque-là elle représente les grands personnages contemporains donc c'est toute une galerie de portraits de grands artistes de grands politiques aussi de scientifiques qui ont fait avancer l'histoire des sciences qui ont concouru au progrès et dans les choix et dans ce qu'on peut retrouver dans les musées effectivement ce sont en majorité quand même des artistes représentés moins des hommes politiques il apparaît dans le corpus de Ringel d'Isaac la figure de Gambetta parce qu'elle fait partie effectivement de sa production et du coup elle est insérée dans cet ensemble dans ces séries à proprement parler orientée sur les choix des médaillons et des portraits qui concourent à produire l'ensemble des cadres je n'arriverai pas à me positionner dans la tête d'Alphonse pour répondre précisément à ces questions-là mais ce sont des ensembles du coup assez cohérents qui montrent de manière homogène ces grands hommes de l'époque j'ai une question du coup complémentaire est-ce que vous avez une idée de la logique de constitution en fait de ces cadres c'est-à-dire est-ce que c'est une logique est-ce que c'est la logique de l'artiste ou est-ce que c'est la logique du donateur en fait est-ce qu'on a une idée c'est plutôt la logique de l'artiste concernant Chaplin les quantitatives ça c'est sûr il donne des cadres et c'est pour ça que c'était l'artiste le plus représenté en termes quantitatif ça tourne autour de 250 œufs parce qu'il donne des cadres qui peuvent atteindre jusqu'à 80 médailles c'est à Caen où il y a un don de 93 médailles c'est assez gigantesque comme dispositif pour d'autres artistes comme Victor Peter lui fait le choix de montrer juste quelques objets issus du meilleur de sa production et de la même manière pour Ingalls c'est aussi ce type d'ambition qui prévaut et là encore du coup pour peut-être répondre aussi à cette question autour des portraits c'est moins finalement le donateur enfin le mécène Alphonse qui décide de ce qui est continu dans ses cadres que l'artiste lui-même alors là on ne connait absolument pas donc la production est différente entre une production de médailles frappées et une production de médailles fondues la médaille frappée elle peut avoir enfin évidemment c'est une production semi-industrielle donc on monte alors pour la production portrait c'est quand même moins important que pour des grandes médailles de récompense ou des grandes médailles commémoratives je pense par exemple à la médaille commémorative de l'exposition universelle de 1900 c'est un tirage à près de 45 000 exemplaires tandis que des médaillons fondus représentant des grands personnages ou même du coup des commandes aussi privées qui peuvent être réalisées qu'à un ou deux exemplaires donc c'est vraiment variable en fonction de la commande de la destination et j'avais une question en retour pour Célia concernant peut-être une question si un peu intéressée concernant cette iconographie représentant ces oeuvres disparues est-ce qu'on conserve des illustrations de cadres de médailles ayant pu ce qu'on a toujours enfin ça a été projeté ici plutôt des peintures des sculptures mais la médaille est-ce qu'elle a été photographiée ? il faudrait interroger les collègues conservateurs des collections questions mais je pense qu'avant 14 c'est l'enjeu du goût est-ce que ça intéresse des conservateurs mais aussi est-ce que ça intéresse un public d'avoir des photographies et des tirages photographiques de médailles ? C'est une vraie question moi personnellement j'en ai pas croisé pour le moment puisque la majeure partie des photos comme je l'ai dit sont des photos prises en situation d'accrochage et d'exposition donc sur des expositions et des accrochages permanents donc là aussi on peut se poser la question où étaient exposées ces médailles dans les musées de province avant 1914 est-ce qu'elles étaient exposées ou pas d'ailleurs mais alors il faudrait peut-être regarder de manière plus en détail sur le corpus de photos qu'on a puisque comme c'est des petits objets il faut peut-être aussi articuler avec les guides de visite puisque les guides de visite pour certains des musées permettent d'avoir une description assez précise du parcours muséographique et donc peut-être que là on pourrait faire des recoupements mais c'est une question à part j'avais une toute dernière question pour Katia avant de nous laisser participer aux différentes visites qui sont proposées je me demandais si tu t'étais fait une idée de la logique selon laquelle les médailles ont été données à certains musées par exemple d'une façon thématique ou si pourquoi certains musées ont reçu des cadres de 93 et d'autres une médaille isolée ou si tu penses même que quand on a qu'une trace d'une médaille donnée à un certain musée c'est parce qu'on a perdu le reste est-ce qu'on peut envisager par exemple le nom d'une seule médaille à un musée ou est-ce que c'est plutôt probable qu'on a perdu le reste non il y a aussi eu des dons d'une seule médaille qui sont là du coup conservés dans un écrin c'est notamment le cas surtout pour Oscar Roti qui n'a donné parfois qu'une qu'une seule médaille par le biais d'Alphonse de Rothschild de sa production mais pour la logique c'est effectivement plutôt des petites institutions des petits musées et je pense par exemple au musée de Limoux qui n'a reçu qu'un seul don d'Alphonse de Rothschild et c'est un don du cadre de médaille et un cadre de médaille important puisqu'il fait 80 non pardon il en fait 53 et là aussi peut-être la logique par exemple à Caen là encore il y a un autre don c'est le don le plus important de Jules Clément Chaplin qui est un cadre médaille de 93 médaillons et Jules Clément Chaplin et Normand évidemment né à Mortagne au Perche dans le département de l'heure il n'y a aucun musée et du coup est-ce que ce don est orienté vers quand pour rendre hommage à cet artiste local à cet artiste du cru je me posais la question je n'ai pas encore bien effectivement approfondi cette question en rapprochant ces deux problématiques oui c'est bon